Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 26 avril 2013. Bon bah vous avez été clairement en majorité baissé sur cette séance, je vous félicite. Parce qu'effectivement nous terminons la séance avec une baisse de 0,79%. Quand en hebdo, là je suis en unité hebdo, on termine quand même de fort belles façons avec une hausse de 4,33%. Alors il y avait quelques alertes que je signalais hier. La première alerte elle est ici en hebdo et c'était peut-être la plus importante. Ça fait plusieurs fois, plusieurs mois même que je vous signale cette résistance oblique rouge qui est absolument intraitable, qui date de 2008. Regardez le nombre de fois où on est venu percuter cette résistance et paf, à chaque fois on s'est écroulé. Encore tout à fait récemment, en mars 2013, on est venu chercher cette résistance, paf, on s'est écroulé. Et encore cette semaine, on est venu chercher cette résistance et là les cours ont commencé à refluer un petit peu. Bon, c'est normal qu'on ait du mal à la passer, d'autant qu'elle a été combinée avec la Bollinger supérieure. Ça fait quand même 5 ans maintenant qu'on se coltine cette résistance. Bon, peut-être qu'à force de venir la percuter et puis comme elle est décroissante, on va arriver à la passer. Mais franchement, elle aura causé bien des difficultés au haussier. Alors sinon, sur cette unité de temps, on est en tendance haussière au point de vue de la moyenne mobile, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à se hisser en clôture au-dessus de la M7, ce qui n'avait pas été fait quand même depuis la mi-mars 2013. Et à chaque fois, la M7 s'était imposée sur les 3 dernières semaines en zone de résistance. Donc ça, c'est quand même pas mal. Bon, on a reflué sur la Bollinger supérieure pile-poil et puis la résistance oblique. C'est vrai qu'il y a quand même des barrages à la hausse. La résistance, la Bollinger, les plus hauts annuels et le haut de la fourchette d'Androuze. Regardez comme cette fourchette d'Androuze a été sympa avec nous. Également, ce support oblique vert que j'ai signalé à maintes reprises, eh bien, ils ont joué parfaitement leur rôle de support. Au point, après, on est venu chercher ces niveaux et puis paf, on est reparti faire un mouvement haussier. Maintenant, également, je rappelle la présence de cette tasse ici avec Anse. Je me répète un peu chaque semaine sur cette tasse avec Anse, mais elle est toujours valable et d'autant plus valable qu'on a rebondi pile-poil la semaine dernière sur la ligne d'eau. Alors, le dernier webinaire se trouve sur le site, c'est justement sur les tasses avec Anse. Je vous invite à le consulter. C'est totalement gratuit. Premier point sur cette tasse avec Anse, c'est qu'elle est de qualité médiocre, puisque la tasse ici est descendue à plus de la moitié du mouvement haussier qui l'a précédé. Bon, peut-être un peu chinois dit comme ça, mais enfin bon, il y a eu le mouvement haussier. Normalement, la tasse n'aurait pas dû dépasser à peu près ce niveau-là, la zone des 3200 pour avoir une bonne qualité au niveau des statistiques. Bref, si on fait fi de cet élément, il y a plusieurs façons de trader cette tasse avec Anse. Là, on peut reporter la hauteur de lance au-dessus de la ligne d'eau, ça a été fait, on a déjà atteint cet objectif, je ne reviens pas dessus. Objectif très ambitieux, on peut reporter la hauteur de toute la tasse ici au-dessus de la ligne d'eau, ce qui mène, s'il vous plaît, quand même aux 4230 points. Et Bolkowski nous dit que si on veut atteindre un objectif plus raisonnable, plus fréquemment, eh bien il convient de reporter uniquement la moitié de la hauteur de la tasse ici au-dessus de la ligne d'eau, et ça donne les 3908 points. Et cet objectif-là est atteint, nous dit Bolkowski, dans 73% des cas, ce qui est quand même très significatif en matière de trading. Bon, attention, parce que c'est quand toutes les conditions sont réunies, et il y a une condition qui n'est pas réunie, c'est que la tasse est descendue à plus de la moitié de la hauteur du mouvement précédent. Voilà, donc à part cet élément qui vient un peu amoindrir la qualité de cette tasse avec Anse, l'objectif de cette tasse est 3908, sachant que l'objectif serait invalidé si on clôturait sous la ligne d'eau. Voilà, si vous voulez plus d'explications sur cette tasse avec Anse, je vous invite à consulter le webinaire gratuit sur le site. Que dire d'autre ? Pas grand chose de plus à signaler. Les indicateurs techniques sont bien orientés, se sont même retournés, puisque finalement le stochastique regardait à croiser son signal, ici c'est fait. Le momentum a basculé positif, et finalement seul le MACD demeure sous son signal, donc sur cette unité de temps. Si on veut faire simple, on est en tendance haussière. Au point de vue journalier, les choses sont pas mal, mais il y a un mais. Regardez, hier je vais vous signaler, c'était la deuxième alerte, un arami baissier ici. Je vous avais indiqué qu'il était de qualité médiocre, puisque le corps de la bougie était vert, alors que généralement un arami baissier, c'est quand la bougie est avalée par la bougie précédente, quand le corps, donc là c'était bien avalé, mais généralement il a plus d'efficacité quand la bougie est rouge, ici. Or on avait une bougie verte, ça n'empêche que c'est quand même un arami baissier. Je vous avais indiqué que cet arami serait validé dans son effet, si jamais on avait une bougie baissière rouge, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça c'est quand même pas terrible, on vient valider un arami baissier, ça peut provoquer derrière une consolidation, et pourquoi pas un mouvement correctif, jusqu'à la moyenne mobile à 20 séances, les 3722 actuellement. Ce qui n'est pas bon non plus, c'est que l'on clôture sous la médiane de la fourchette d'Androuz, on a ouvert quasiment à son niveau, et puis après le bal était ouvert pour descendre. Le problème c'est que maintenant les rotations, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la médiane, sont appelées à se faire entre la médiane et le support ici. Donc ça c'est pas terrible non plus. Regardez également, j'espère que ça vous a été utile ce que j'ai fait hier, j'avais laissé la fourchette d'Androuz, alors j'ai amoindri l'épaisseur des traits pour qu'on y voit un peu mieux sur le graphique, je vous avais indiqué qu'on avait cassé à la hausse cette fourchette d'Androuz baissière, et que je l'ai laissée parce que Androuz, donc celui qui a découvert ces figures, nous disait que ces fourchettes ont un effet mémoire, c'est-à-dire que quand on casse la résistance, généralement ce qui se passe, on vient chercher, on vient tester ce qui a été cassé, qui devient un support. Alors regardez le point bas de la séance, quasiment au point près, bon c'est jamais de la science exacte, mais franchement à deux points près, on est venu chercher cette résistance qui a joué son rôle de support. Donc voilà pourquoi j'avais laissé cette fourchette, certains étaient étonnés, ils m'avaient dit mais elle est invalidée, ça y est on l'a cassé, et non ça sert toujours. Donc voilà, je vais la laisser du coup, et puis également j'ai amoindri en épaisseur le trait ici, la résistance qui a été cassée, puisqu'une résistance cassée change de polarité pour devenir support, et vous voyez que ça correspondrait à peu près avec la M20. Alors par contre ce qui est très 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 encourageant, et ça c'est un signal que je suis de très près, c'est le croisement M7-M20, je vous avais indiqué hier qu'on était à deux doigts de croisés, ben voilà c'est fait, en une séance ça a été bouclé, la M7 passe au-dessus de la M20, c'est un croisement très fort puisque les deux moyennes mobiles sont croissantes, je vous montre la dernière fois que ça s'est passé, c'était pas ici, là c'était un croisement faible, pareil j'ai fait un webinaire là-dessus, n'hésitez pas ceux qui découvrent le site et l'analyse technique, il y a quand même 13 webinaires à consulter, je pense que vous allez trouver votre bonheur. Voilà un croisement fort M7-M20, et puis derrière l'indice avait fortement progressé. Donc ça c'est très bon pour les haussiers, et de toute façon malgré cet arami baissier, nous sommes en tendance haussière sur cette unité de temps. En plus on se maintient au-dessus du retracement Fibonacci des 76%, tant qu'on se maintient au-dessus, on peut toujours espérer venir rallier les plus hauts annuels à 3871, par contre si on venait clôturer dessous ce serait bye bye ce niveau, en tout cas dans l'immédiat. Les indicateurs techniques sur cette unité de temps, c'est simple, ils sont tous au vert, MACD positif au-delà de son signal, stochastique en surachat au-delà de son signal, momentum positif, je ne reviens pas sur ce qu'est un stochastique en surachat, je l'ai fait hier, c'est généralement très positif, regardez la dernière fois, paf, on a vu un mouvement aussi. Je voudrais terminer, même si le mois n'est pas fini, par ce qui se passe en mensuel, voilà où on en est, regardez, comme c'est quand même beau, quand ça marche bien l'analyse technique, regardez le support magnifique que nous offre cette fourchette d'Andrews que j'ai signalé il y a de nombreux mois, et bien à chaque fois on est venu le percuter, bon cette semaine ça a été enfoncé mais maintenu, regardez la M7 qui est également très croissante, a joué son rôle de support, regardez ce qui doit jouer son rôle de résistance, qui l'a joué, les retracements Fibonacci, et puis regardez surtout sur cette unité de temps ce qui se passe, on est en tendance haussière sur l'unité longue mensuelle, ça veut dire que franchement là maintenant ça relève un peu de, pas du suicide on va pas dire ça, mais ça relève un peu presque de la folie de shorter l'indice, parce que, encore une fois, alors évidemment je vais pas être ridicule si les jours prochains ça baisse, mais bon c'est pas grave, j'assume, regardez un peu pourquoi je suis assez optimiste, déjà tous les supports tiennent, et sur cette unité de temps longue, dans laquelle on a été longtemps en tendance baissière, et bien regardez les indicateurs techniques qui sont tous au vert, un MACD positif au delà du signal, un stochastique en surachat, un momentum positif, donc en mensuel c'est très bon, en hebdo on est également en tendance haussière, avec un seul élément qui est pas bon, c'est le MACD, et en journalier, on est en tendance haussière, ça veut dire quoi ? ça veut dire que sur les 3 unités de temps, je dis bien, nous sommes en tendance haussière, et bien franchement, regardez les graphes, regardez depuis combien de temps ça fait qu'on a pas été dans ce cas de figure, vous le savez, généralement j'avais expliqué ça en comparant au PMU, il faut franchement, même si on gagne moins, généralement la prudence veut qu'on mise sur les favoris, autrement dit qu'on joue la tendance, plutôt que de jouer sur l'outsider, c'est à dire une grosse consolidation du CAC. Ce que je dis là, ça n'exclut en rien une possibilité de consolidation, par exemple sur la M20, mais même si on venait chercher cette M20 en journalier, 3722, c'est à dire quand même 100 points plus bas quasiment, et bien ça ne remettrait pas en cause cette tendance haussière. Donc tout dépend comment vous tradez, certains auront à coeur d'attendre la M20, par exemple si vous n'êtes pas rentré, d'autres la M7, peu importe, la décision appartient à chacun, par contre franchement, si vous avez envie de shorter l'indice, je vous invite à la plus grande prudence dans vos prises de position, ça peut être très lucratif, ce n'est pas le problème, comme on a un Rami Bessier, par exemple ceux qui shorteraient si jamais on va à la M20, bien évidemment, seraient très gagnants, par contre ça peut être extrêmement risqué, puisque vous mettez à dos 3 tendances, et des indicateurs techniques extrêmement bien orientés de partout. Voilà, et oui, parce qu'on m'a demandé souvent, on me dit, ah là là, Seb, mouille-toi un peu, ben voilà, je me suis mouillé, et je vous donne mon avis, franchement, si je devais trader actuellement, et ben je m'abstiendrai complètement de shorter l'indice, quitte à perdre éventuellement un contact jusqu'à la M20, par contre, voyez, pourquoi pas, tenter, si vous voulez acheter le CAC, des prises de position par fractionnement. Alors justement, quelques repères, si vous voulez acheter l'indice parisien, ben soit vous l'achetez maintenant, en sachant que vous exposez quand même à ce mouvement correctif que laisse envisager le haramie baissier validé, soit vous attendez de nouveau un test, de cet effet mémoire de fourchette d'Androuz, autour des 3780 points, soit vous attendez la M7 3740, ou la M20 3722, voilà, vous voyez que les supports ne manquent pas. Si vous êtes baissier sur l'indice, bon, je ne vais pas recommencer, mais quand même prudence, parce que vous exposez à pas moins de 3 tendances haussières, soit vous shortez maintenant, en comptant que cet haramie baissier va faire consolider l'indice jusqu'à la M20 au moins, soit vous méfiez quand même de ce que je viens d'expliquer, et vous attendez des plus hauts pour shorter, par exemple, la Bollinger supérieure qui a fait son rôle de résistance hier, donc ça nous mène quand même au 3865, et un tout petit peu plus haut, vous avez les 3871, la médiane de la fourchette d'Androuz. Voilà, pour résumer cette analyse technique, c'est quand même assez engageant, malgré cet haramie baissier, quasiment tous les indicateurs techniques sont ouverts sur quasiment toutes les unités de temps, et 3 tendances haussières. Voilà, franchement, ça fait un petit moment que ce n'est pas arrivé. Je vous souhaite un très très bon week-end, merci beaucoup pour votre félicité, n'oubliez pas de donner votre opinion pour la séance suivante, ça aussi c'est gratuit, et puis ce week-end, je publierai deux analyses techniques d'action qui sont réservées aux abonnés premium, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner tout simplement en cliquant ici. Voilà, bonne soirée, et à lundi pour une nouvelle analyse technique du CAC. Au revoir. Merci.